Salut tout le monde c'est Esu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de mai 2022 et ce mois-ci j'ai acheté 48 mangas et on commence tout de suite avec la maison d'audition Kihun. Alors j'ai d'abord acheté chez eux le tome 3 de L'Eden des sorcières. J'ai adoré le tome 1 et 2, vraiment ça a été une agarre surprise. Presque un petit coup de coeur j'ai envie de dire et du coup j'ai pas hésité quand le tome 3 est sorti. Je suis contente parce qu'à l'occasion j'ai trouvé les tomes 2, 3, 4, 6 et 7 de Bride Story. C'est un manga que je voulais faire depuis un petit moment. Donc voilà il me manque le tome 1 et 5 et les tomes après. Mais je suis contente, écoutez j'ai déjà trouvé ces tomes là en occasion et c'est super cool. Au moins ça me lance un petit peu dans la série. Et chez Kihun j'ai pris le tome 2 de La danse du soleil et de la lune. Elles sont vraiment incroyables les couverts de ce manga. Chez Soleil j'ai pris qu'un seul manga, c'est Excuse Me Dentist, It's Punching Me. En fait j'ai vraiment hésité à le prendre mais en feuilletant un petit peu à l'intérieur. Déjà les dessins sont vraiment bons et ça avait l'air un petit peu délirant. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de manga parfois dans la mangathèque et de les lire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Chez Mayan j'ai pris la suite de Shastity Universe World avec le tome 3. Je n'ai pas encore commencé la lecture mais ça ne devrait pas tarder et je reste à venir comme ça. Chez Delcourt en calme j'ai pris qu'une oeuvre également, c'est L'Extraordinaire Apothicaire. Ça avait l'air vraiment super sympa. Chez Nobinobi j'ai pris la suite de Blissful Land avec le tome 2. Franchement les covers sont toujours incroyables, c'est juste dingue, j'adore. Chez Pika j'ai trouvé en l'occasion et ça je suis vraiment trop trop contente donc j'ai pu commercialiser les tomes 7, 8 et 9 de Kaikan Paz. Donc c'est un manga et une mangaka que j'apprécie pas mal et j'avais déjà trouvé en l'occasion les tomes 1 à 6. Et là j'ai trouvé 3 petits tomes qui font suite à ceux que j'ai. Donc c'est trop cool, je suis trop 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 contente et j'espère vraiment réussir à trouver les autres un de ces jours et finir la série. Même si ça va être compliqué, il y a quand même 17 tomes. Mais bon on y croit, après tout j'ai déjà trouvé ces 3 tomes là. Jeffrey, le roi démon et moi et nos 10 enfants. Alors ça avait l'air complètement délirant donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus je viens seulement de faire gaffe que c'est Emma Toyama qui a fait ce manga, donc la même mangaka que Love Mission par exemple. Et c'est vrai que j'ai pas mal de ces mangas. Si je les ai pas tous, je suis pas sûre. Bah du coup, allez, il rejoint la collection, c'est cool. J'ai pris le tome 7 de Toilet Bound à la coconne, ça c'est devenu un petit coup de coeur. J'ai dévoré les 6 premiers tomes et j'ai regardé ensuite l'animé, la saison 1 et j'ai adoré. Franchement j'ai juste adoré, j'adore l'univers, j'adore les personnages et je vais suivre cette série très attentivement. Je suis super contente d'avoir la belle PLV qui trône dans ma pièce. Et pour terminer avec Pika, j'ai pris le tome 6 de The Witch and the Beast. C'est vraiment une série coup de coeur pour moi également. Très très bien de lire la suite. Chez Mangetsu, j'ai pris la suite d'une seule série, c'est Shigaime, le tome 2. Vraiment les covers sont incroyables à chaque fois. Chez Panini, je continue aussi une seule oeuvre, c'est Banana Fiche avec le tome 8. On devrait bientôt arriver à la fin je crois. Puis voilà, comme d'habitude, la petite carte à l'intérieur qui est très sympa. Chez Taifu, j'ai pris une seule suite, c'est le tome 4 de Killing Stalking. J'attends de voir un petit peu comment va se dérouler l'histoire. Chez Kazé, j'ai trouvé pas mal de trucs en occasion aussi, donc je suis contente. J'ai d'abord trouvé en occasion le tome 7 de L'Arcane de l'Aube à 99 centimes. Non, la série est plus commercialisée, ces 3 tomes sont à des prix de malade et j'ai trouvé ce tome-là à 99 centimes. Ça m'a fait trop rire en fait, j'ai bugué quand j'ai vu le prix, mais voilà, je suis trop contente. Donc bon, j'ai que le tome 1, 3 et 7 maintenant je crois. J'ai pas mal de trous, mais bon, on va dire qu'on avance très doucement. En occasion du coup, au même endroit où j'ai trouvé l'Arcane de l'Aube, j'ai trouvé les tomes 1 à 6 de Shake Me Up. Je vous montre les covers rapidement. En fait, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, comme la présentation de ma manga tech, je vous avais montré que j'avais juste le tome 7, donc le dernier tome. Et là, écoutez, j'ai pu compléter et avoir la série complète enfin à un tout petit prix, donc c'est génial. Enfin, à l'occasion, encore une fois, au même endroit, j'ai trouvé le tome 17 de Shunjo Romantica. Donc c'est un Eoi que j'aime d'amour. Et j'avais pas ce tome-ci, je l'ai trouvé à l'occasion, à un petit prix, donc c'est génial. On va dire que ça complète un petit peu la série. Chez Manabooks, j'ai pris le tome 7 de Angel of Death, voilà, on reste à jour, on continue la série. Chez Doki Doki, j'ai craqué pour Chat de Yakuza, le tome 1. Ça, c'était obligé, ça avait l'air complètement déjanté. Et puis, il y a un chat, j'adore les chats, donc il faut pas aller plus loin avec moi. Il y a des chats, ça a l'air délirant. Il y a un Yakuza, un Yakuza et un chat, ça va sûrement être génial. Et je suis totalement objective. J'ai pris également le tome 3 de In the Land of Leda, avec du coup, il y a une petite planche de stickers, ils sont trop mignons. Chez Vega Dupuis, j'ai pris Primal Gods in Ancien Time. Le tome 1, ça avait l'air vraiment pas mal, en tout cas, ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc on verra ce que ça donne. Chez Neuvera Fix, j'ai pris le tome 6 de Rain to Girlfriend. Voilà, on continue la série. J'ai pris également, du coup, le Grimoire Ecarlate, tome 2. Ben, je vous en ai parlé dans un bilan de lecture, de toute façon. Le tome 3 de Girlfriend, Girlfriend. Donc voilà, on reste à jour. Et du coup, chez Noeve Graphics, j'ai également pris l'édition de luxe de Steam River in Amber. Alors, j'ai craqué quand je l'ai vu. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, ça serait dommage, même si je pense que vous avez déjà vu d'autres vidéos qui en faisaient l'unboxing. Alors, je vais aller assez vite. On a du coup une jolie boîte comme ça, qui est très très jolie. On a deux grandes cartes postales qui sont vraiment très très belles, là, qui se présentent comme ceci. Voilà. Et voilà. On a bien sûr, du coup, le manga, qui est un grand format et qui est juste sublime. Et on a deux cartes à l'intérieur. On a du coup des cartes de tarot, là, dans un style un petit peu simpunk avec tout l'univers du manga à l'intérieur, on va dire. Je ne les ai pas encore déballées, mais les cartes sont vraiment très très belles, il me semble. Je crois les avoir déjà vues sur une vidéo ou je ne sais plus, mais c'est super cool. Enfin, le petit cadeau bonus, on a une pierre. J'ai quand même oublié le nom de la pierre, mais voilà. On a une pierre et elle est très jolie. C'est original comme petit bonus. Apparemment, c'est un rapport avec le manga, donc j'ai hâte de plonger dedans pour vérifier ça. Et pour finir avec ces achats manga du mois, on va finir avec la maison d'édition Glena. J'ai acheté les tomes 2 et 3 de Igai. Donc, je compte bien finir la série très bientôt. Donc, je me prends petit à petit la suite. J'avais que le tome 1, j'avais bien aimé. Donc, je prends deux par deux, on va dire. En occasion, j'ai trouvé les tomes 2, 3, 5 et 6 de Reborn. Donc, j'avais les tomes 1 et 4. Donc, voilà, maintenant, j'ai les tomes 1 à 6 et c'est trop trop cool. Franchement, je trouve à chaque fois des pépites en occasion. J'ai beaucoup de chance avec ça. Je n'avais pas vu, mais en fait, j'avais aussi pris le tome 7. Donc, j'ai les tomes 1 à 7 plutôt. En occasion, j'ai pris également Elio le Fugitif. Ça avait vraiment sympa. Ça m'a un petit peu tapé dans l'œil au niveau de l'histoire. Et les dessins sont pas mal. Donc, à voir ce que ça donne. Et pour terminer, j'ai pris le tome 2 de La Sorcière aux champignons. Vraiment toujours des petites covers trop mignonnes et qui brillent là, qui ont plein de paillettes. C'est trop mignon. J'ai trop hâte de me plonger dans la lecture de cette œuvre. Et c'est ainsi qu'elle se termine cette présentation de mes achats manga du mois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats manga du mois de mai. Si on a des achats en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501